pour le site étudiant.com on va faire notre météo hebdomadaire toujours avec des conditions assez restreintes j'espère que l'abonnement ne va pas nous causer trop trop de problèmes je suis en cours de renouvellement donc on est avec les outils Pro Indicator on va passer en revue très très rapidement à un certain nombre de choses donc concernant le S&P 500 vous trouverez sur TradingView la vidéo où en gros je dis que la hausse se poursuit et ça ne devrait pas trop s'arrêter on attend l'événement qui va tout renverser on ne l'a pas, on continue c'était une semaine très dure parce qu'on est en mode vente sur les marchés américains et sur beaucoup de choses donc je ne vais pas revenir dans les détails du S&P 500 on va passer en revue les choses peut-être on va commencer par les marchés actions voilà, pourquoi pas allez, trading, trading Apple Apple c'est la grande souffrance en même temps on n'a jamais été aussi proche du but parce que franchement c'est tout sauf raisonnable tout sauf raisonnable c'est à dire que là on est sur des sommets il y a tout qui est au rouge elle continue elle fonce, elle fonce, elle fonce je pense qu'il n'y a que les ETF pour acheter du Apple il n'y a que ça qui motive je veux dire de pareils achats c'est l'euphorie excessive sans aucune comment dirais-je sans pull back sans rien on fonce PayPal PayPal allez, en chargement oui PayPal un peu plus raisonnable parce qu'elle a encore du mal mais elle pousse quand même là on s'est pris 1,87% vendredi là clairement on est sur des résistances alors un peu moins d'affolement sur PayPal parce qu'il y a d'autres limites ici donc il y a les 112 voire si elle monte encore un peu ce ne sera pas trop grave parce qu'attention il y a encore un gap là-haut qui nous gêne Adobe ça c'est carrément la folie parce que là elle était contenue elle est sortie donc très clairement pour des raisons de risque je vais peut-être m'en séparer temporairement le temps qu'on revienne à un peu plus de sagesse parce que là ça devient c'est un excès de marché je ne vois pas d'autres solutions là-dessus on viendra au minimum combler le gap ABBV a joué pas mal de tours elle nous a remonté pas mal dans les tours et puis là finalement on voit qu'il y a ça fait un gros paquet ça a envie de descendre ça monte elle est vraiment en schizophrénie celle-ci on ne sait pas pourquoi elle a lâché 1% le vendredi donc est-ce que à suivre à suivre Nvidia grosse souffrance aussi on est parti faire n'importe quoi je vous parlais la semaine dernière de ce de ce gap à régler c'est peut-être voilà c'est peut-être l'explication de cette poussée alors on termine négatif mais alors on a poussé fort dans la séance quel message il faut y voir regardez sur les outils on est quand même bien BR un prix très vendeur etc franchement ça me renforce dans mes convictions de tenir parce que ça fait des mois et des mois et des mois qu'on tient mais ça va finir par payer Granger Granger c'est pareil là on a dû refermer encore un gap même situation je m'attends à ce que ce soit l'ultime peut-être encore l'ultime hausse voilà Microsoft Microsoft on n'est pas rentré dessus on en est sorti en gestion du risque bien plus tôt mais il est clair que c'est aussi comme Apple quelque chose de très parabolique c'est à dire que quand tout va se casser la figure je reprendrai Microsoft à la vente en short il n'y a pas de raison elle le mérite terriblement parce que il y a plein de gaps de partout à y combler donc elle dégringolera dégringolera de la montagne voilà voilà alors Technicolor Technicolor ça c'est un dossier franco-français on sort un peu de la bourse américaine comment dire celle-ci eh bien on l'a acheté à plusieurs reprises et pour l'instant ce support tient c'est le support des 0,70 on ne parvient pas à franchir le cap de l'euro puisqu'on bute à 0,90 je pense qu'on va finir par trouver une sortie alors si elle sort vers le bas on n'aura pas de pitié on la descend mais Technicolor est une valeur très atypique qui ne se comporte pas comme les autres et qui a tendance lorsqu'un marché dévisse eh bien à grimper voilà elle est très contrariée donc là-dessus nous sommes toujours à l'achat et je dirais que c'est peut-être le moment d'acheter du court terme ou du long terme là nous avons une petite valeur américaine public service entreprise pareil un truc on est à l'achat on est rentré peut-être un peu pas bien on est presque presque à l'équilibre on n'attend pas des merveilles mais c'est vraiment pour faire du comment dirais-je la rotation sectorielle à venir c'est vraiment quelque chose de pas techno du tout apprendre un achat comme ça en passant ça ne mange pas de pain Eramet Eramet la terrible la terrible elle est partie puis finalement paf tous ses casses et la figure a été bien partie cette semaine je vais la remettre vraiment bien partie voilà ici et boum elle redégringole bon elle est coutumière cette dame ne fait que des folies donc là on commence à avoir un support assez costaud je pense qu'on descendra un petit peu plus bas il n'y a pas de raison pas énorme et repartira à la hausse moi je pense qu'ici il y a vraiment un gros gros on fait du range il y a un gros potentiel sur Eramet EDF la bonne petite surprise de la semaine pourquoi pourquoi parce que ici on a rangé on a un support à long terme ici on n'est pas allé le chercher et donc là maintenant on a fait une sorte de breakout bien sûr bien sûr les choses ici sur le momentum crie au rouge c'est un peu normal d'ailleurs les trois sont à vendre moi je dirais quand même qu'elle s'est extirpée de son truc la vendre je sais pas franchement je sais pas ça peut avoir du sens si on veut vraiment discuter les plus bas après on va voir comment ça part si ça hésite ou ça redescend évidemment qu'on la vend mais ça peut très bien exploser à la hausse ça a l'air très bien parti elle ne ferait pas là elle a fait une tentative ici de sortie là on a aligné quand même deux belles bougies voilà E-Tel Sat alors là on est sur du rendement et sur du graphique ça a bien remonté tout gentiment on remonte on remonte maintenant c'est la question du gap à combler on le comblera ou pas même stratégique EDF soit on le comble jackpot on peut en combler d'autres au passage soit elle revient gentiment et bien au revoir Thalès 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 j'ai un peu l'impression qu'on va ranger à plat donc ranger à plat si on est ici dans ces zones là on peut renforcer moi je rabaisserai quand même ici bien en dessous là voilà ici la petite cible à court terme pour ça après si on va combler le gap tant mieux si on va sur les plus hauts tant mieux mais ce sera surtout les conditions de marché on sera peut-être à contre-cycle d'ici là quantum génomique grosse déception une nouvelle des rumeurs on repart méchamment à la hausse et paf derrière le mouvement le mouvement vendeur d'un point de vue technique on ne sait plus où on en est pour faire simple moi je dirais quand même qu'ici on a un support qui est contrarié on va savoir très vite la semaine prochaine ce qu'il y a lieu de faire si on redescend on redescendra sur les plus bas soyons clairs après on peut très bien la conserver pour du long terme moi ça ne me dérange pas sur du quantum elle nous habitue à tout elle peut tout faire donc les nouvelles ne sont pas mauvaises donc à voir à voir ça c'est du carbone j'en reparle un peu plus tard Air France on était en bonne posture elle est revenue moi je dirais pull back ici mais je ne la sens pas trop donc si besoin de liquidité en tête sans défaire là on est un peu neutre moi j'aimerais un mouvement franc qui nous dit ce qu'elle veut faire ensuite alors je vais attaquer les matières premières dans le désordre je reviens sur carbe voilà notre ETF carbone qui va mieux des fois qui va moins bien mais là on reprend du poil sur la bête donc ceux qui ont acheté là bien joué ceux qui ont acheté là on revient moi je pense que l'objectif doit être maintenu l'objectif c'est là-haut voilà le blé le blé on a shorté du blé du blé le blé le blé on a tort pour l'instant ça peut mal barrer je pense qu'on risque de sortir en légère baisse je ne vais pas commenter le forex parce qu'on ne l'a jamais trop fait dans la météo des marchés on y reviendra peut-être plus longuement on va attaquer des commodities alors peut-être pas sur cette liste la pute ou sur celle-ci le blé on en a parlé le gaz naturel alors le gaz naturel attention je sais qu'on a plusieurs avec choix là-dessus pourquoi pas mais c'est la fin de saison sur le gaz naturel donc il n'y a pas eu de gros trucs comme l'année dernière on est un petit peu sur une petite voie vous pouvez tenter effectivement de rallier ce retracement de fibo pourquoi pas ça se tient ça se tient vraiment ça vous avez plusieurs à m'en avoir parlé là on a de bons supports c'est quelque chose à tenter ensuite on est sur le cuivre le cuivre a bien marché cette semaine maintenant moi je serais tenté de dire que là peut-être prendre des petits bénéfices au passage alors ceux qui veulent rester je pense qu'ils se mangeront un petit pullback et ils repartiront mais voilà je pense que vous avez bien gagné votre vie cette semaine sur le cuivre le café le café qui a aussi très 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 bien marché le café qu'on attendait il a fait plusieurs hésitations des points bas là le vlapar c'est carrément en dehors du cadre moi je pense qu'on va clairement aller là à ces environs là peut-être les 1€ le seuil psychologique est atteignable rapidement surtout qu'il n'a pas envie de baisser et après on fera un pullback ce sera l'occasion dans le pullback de revenir dessus Cocoa Cocoa les gerbesses cette semaine on peut le capter en reprenant du Cocoa par là c'est pas idiot un peu moins net quand même le Cocoa le soja le soja a bien marché cette semaine on est un peu voyez là ce genre de truc on est un peu en train de revenir sur du long terme à reprendre des hauts ça on a vraiment je crois tapé des points bas 2020 peut-être 2021 peut-être plus seront des années matières premières agricoles notamment parce que peut-être qu'avec les chutes qu'on aura part et d'autres ça reviendra je vais tout de suite parler du pétrole parce que on ne peut pas faire sans évidemment le pétrole alors moi j'attends très clairement les 64 parce que c'est tellement volatil ça va tellement dans tous les sens 64 voire 66 avant de faire un truc qui déringole et encore attendez une chose c'est quand ça grimpe là pas que ça aille chercher les 78 c'est encore tout à fait possible parce que si vous dézoomez on peut très bien voir ça comme un point bas ici et repartir vous voyez carrément plus haut donc le pétrole beaucoup d'incertitudes difficiles à trader palladium ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé parce que le palladium on a toujours voulu se le faire en short et bien on n'y arrive pas ça continue moi je dirais un truc là dessus dès que ça baisse à ne vous en racheter buy on hold il n'y a que ça à faire avec cet animal là donc voilà je n'ai pas mis le gold dans les commodities le gold on vend pareil évidemment c'est un incontournable le gold qui s'est logé ou le gold s'il vous plaît le gold je vais vous le remettre tout de suite le gold le gold qui a failli sortir très clairement là maintenant les choses sont quand même très claires le support est bien matérialisé ici d'accord donc on n'a pas de doute acheter là c'est pas idiot acheter là c'est pas idiot parce que de toute façon ça va sortir vers le haut là on forme une sorte de presque de triangle de biseau descendant vraiment l'hypothèse pessimiste ce serait qu'il aille foutre le camp ici un coup mais alors là s'il tombe là je double les positions qu'on soit clair pour reprendre sur du long terme ceux qui ont fait les fouets avec le gold cette année ont été un peu freinés parce que ben non tout actif financier a besoin à un moment donné de se reposer voilà j'ai fait le tour on va terminer sur notre twitter sur notre twitter qu'est-ce qui s'est passé donc bon on constate que le marché n'arrête pas de grimper c'est un constat c'est pas notre idée il n'y a que les algos qui croient là on est vraiment dans une bulle Trump je crois qu'on peut dire les choses et les algos moi j'aime bien suivre Alexandre Baradez parce que c'est vraiment une actualité très différente bire permabire pas de problème j'assume ben là on a eu un petit épisode le 12 décembre donc mais ça c'était très court terme le truc enfin il y a un analyste qui dégrade le truc et ben non ça tire pas ça tire pas voilà quoi un VIX qui a augmenté de 18% et une variation de 0,3 c'était exactement assez étonnant d'ailleurs il y a plusieurs choses étonnantes qui se passent actuellement au niveau des taux mais j'ose plus rien dire parce que bon il se passe pas grand chose beaucoup beaucoup capitule c'est une année d'épuisement pour les traders vraiment une année d'épuisement beaucoup sont fatigués parce que je crois qu'on a découragé de façon mortelle beaucoup beaucoup de traders à agir sur les marchés moi-même je suis pas mal rincé je peux vous l'avouer et bien je vous dis à la semaine prochaine faites de bons trades et à bientôt salut c'était Stan pour le site Etidia Etidia et à bientôt d'épuisement à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt C'est parti !